Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto purger ses freins d'Irettissima de la marque Tristeuf. A de suite en vidéo. Alors on va commencer un petit point rapide sur l'outillage. Il va déjà vous falloir une seringue avec un embout M4 pour la vis de purge de la poignée. Et un avec un embout M5 pour la vis de purge de l'étrier. Il faut faire attention parce que sur le modèle d'Irettissima les deux sont différentes. Il va vous falloir une cale pour pouvoir bloquer les pistons. Une clé Torx de 25 pour défaire les vis de purge. Une clé à l'aide de 3 mm qui va vous servir d'arrêtoir car on va avoir besoin de bouger les pistons à vide. Un gros tournevis et une cale pour repousser les pistons quand on aura fait l'opération. Et en huile, il va de l'huile hydraulique minérale dedans. Alors on va remplir la seringue côté étrier car ça va être une purge où on va partir de haut jusqu'en bas. Inversement. Alors on va commencer par remplir la seringue côté étrier à peu près aux 3 quarts. Ça va être une purge qui va se faire de bas en haut. Donc on ne met rien dans la seringue d'en haut. Elle récupérera le liquide vu qu'on va pousser. Très important, quand vous faites le plein, il va falloir chasser les bulles. Donc n'hésitez pas à taper pour les faire aller au milieu et pousser pour les faire sortir. Une fois cette opération effectuée, on va se diriger vers la vis de purge de l'étrier et on va connecter la seringue. La vis de purge se situe ici. On la desserre. Il y a un joint d'étanchéité à remplacer s'il est en mauvais état. On vient connecter en place la seringue. Et mettre la cale pour coincer les pistons. Chose importante, la poignée de frein doit être toujours dirigée vers le haut, afin que les bulles ressortent. Et pour la première étape de pousser, on va mettre l'étrier en manière horizontale. Donc on va pousser dessus. Et récupérer le liquide de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. On va retirer cette opération en sens inverse deux ou trois fois. Là, vous voyez, il n'y a plus de bulles qui sortent. Donc on va pouvoir fermer la vis de l'étrier de frein. Donc pour ça, on desserre. Il va couler un petit peu de liquide. C'est entièrement normal, c'est pas grave. Et on vient reposer la vis de purge. Pour la deuxième étape, il va falloir mettre la durite vers le haut, bien droite. Afin de pouvoir éliminer les dernières bulles qui peuvent rester dans l'étrier. Pour cela, on va mettre une clé à laine de 3 mm. Et avec le levier toujours en position bien horizontale, on va pomper et on va faire sortir les pistons jusqu'à ce qu'ils viennent appuyer sur cette clé à laine en contact. Vous devriez sentir aussi le levier devenir dur. Voilà. Maintenant, on relève la clé à laine tout en repoussant les leviers. En faisant levier et en repoussant les pistons. Une fois les pistons bien repoussés, on remet la cale. Et on laisse toujours l'étrier bien perpendiculaire pour que le banjo soit en haut. Maintenant, on va s'occuper des dernières bulles qu'il peut y avoir dans le mètre cylindre. Pour ce faire, on va le mettre en position un petit peu inclinée basse, tout en gardant la seringue vers le haut. On va tirer, on va pousser. On va tirer, on va pousser. On va tirer, on va pousser pour réenlever les dernières bulles. Et identique un petit peu vers le haut. Et pour finir, en position bien en l'air. Vous pouvez le voir, il sort encore quelques bulles. Là, vous devriez avoir un levier assez dur. Une fois cette opération terminée, on enlève la seringue. Ça va toujours couler un peu, c'est normal. Et on remet la vis. On s'assure d'or que le levier est quand même bien dur. Et la purge est terminée. On redéveloppe les étapes. Donc, première étape, une seringue remplie au 3K, branchée sur l'étrier, position horizontale. Une seringue sans produit, branchée sur la poignée de frein vers le haut. On pousse de bas en haut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. On peut renouveler l'opération deux ou trois fois en poussant d'en bas jusqu'en haut, de haut jusqu'en bas. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, on referme l'étrier. On le met en position verticale. Une clé Allen de 3 en place de la cale. Et on fait fonctionner le levier toujours en position verticale. Jusqu'à ce que les pistons appuient sur la clé Allen. Une fois fait, on repousse les pistons avec une cale en position. Et on remet la cale qui bloque les pistons. Ensuite, pour enlever les dernières bulles qui peuvent se trouver dans le mètre cylindre. On le met en position horizontale. Avec la seringue verticale, un petit peu inclinée vers le bas. On pousse et on tire sur la seringue tout doucement afin de virer les dernières bulles. Identique un petit peu vers le haut. Et ensuite, on le remet à l'heure verticale et on refait la même opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, on referme la vis de purge et c'est fini. Voilà, j'espère que ce petit outre-frein vous servira. Là, c'est sur la marque Trickstuff, mais bon, il peut servir sur d'autres marques. C'est toujours à peu près le même principe. Juste à faire attention, si vous avez des vis d'attaque de garde, à bien les ouvrir entièrement. Pas évident de filmer tout seul pour faire une purge. Donc, j'espère que ça a été assez clair et qu'on y verra assez en vidéo. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo tuto. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !